L'association des transitionneurs, de quoi s'agit-il ? D'abord, d'où est-elle née ? Elle est née de quelque chose d'important, c'est-à-dire nous avons monté, dans le cadre de la fondation des transitions menée par Gilles Béraud, nous avons mené une université des transitionneurs qui a réuni finalement entre octobre 2020 et juin 2021 plus de 500 personnes dans 20 lieux différents pour travailler sur un ensemble de thèmes pour lancer des projets. Ces différents thèmes, bien sûr, ça touche les compétences, l'alimentaire, les biens communs, le numérique, la création, l'imaginaire, plein de choses. Vous trouverez ça dans la revue que vous pouvez voir et télécharger. Et puis, on a dit qu'il fallait faire une association. Le défi, c'est de faire émerger sur le territoire des acteurs, des entrepreneurs de transition qui soit finalement des transformateurs de notre société dans ce moment de convergence particulier entre les transitions écologiques, numériques, sociétales, démocratiques et énergétiques, bien sûr. Voilà ce qu'on essaye de faire. Maintenant, comment va-t-on le faire ? Eh bien, on va le faire en s'appuyant sur... On avait une vingtaine de tiers-lieux. On va s'appuyer sur plein de tiers-lieux, sur nos partenaires, l'ADEME, le Rameau, les interconnectés, des tas de villes, plein de choses. Et avec ces partenaires, on va avancer. On va développer des projets. On va être dans le concret. Alors, dans cette affaire, si vous vous sentez transitionneur, rejoignez-nous. Que vous soyez un responsable de tiers-lieux, un élu, un responsable industriel, un chef d'entreprise, un jeune. On a travaillé pas mal sur les questions de jeunesse et d'intergénération. Rejoignez-nous parce qu'il y a du boulot. Et c'est très important. Sous-titrage ST' 501